Parce que ce qui est sûr c'est que toi tu as une fin et tu vivras cette fin. Mais la fin du monde ce n'est pas sûr que tu la vives. Donc pourquoi tu te préoccupes plus de la fin du monde que de ta propre fin ? Et en se préoccupant de sa propre fin, on reviendra à l'essentiel. C'est-à-dire je dois me préparer spirituellement à rencontrer mon Seigneur. A travers la prière, à travers le jeûne, effectué correctement, à travers mon assiduité dans les actes d'adoration, mon bon comportement et ma bonne relation envers les gens. Donc en bref, tu vas garder les pieds sur terre. Contrairement à celui qui ne parle que de la fin du monde, c'est les gens qui n'arrivent pas à garder les pieds sur terre. Ils aiment tout ce qui est extravagant, surnaturel, les histoires qui font voyager. Mais quand on leur parle de choses concrètes, la prière, tu as les capacités de la faire. Fais ta prière. Tu peux faire beaucoup de bien, tu peux faire qu'yamoule, fais-le. Donc quand c'est des choses concrètes, quelquefois ils s'éloignent de ces actes concrets. Mais quand c'est pour parler ou imaginer ou supposer ou faire des déductions sur des choses qui sont, on ne sait même pas si on va les vivre, alors là, ils aiment passer des heures et des heures en délaissant ce qui est le plus important. Donc la fin du monde aura lieu, mais attention de tomber dans une psychose quelconque.